Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet d'une importance vitale, le reste de Dieu et de sa mission. Un reste est quelque chose qui subsiste et tel qu'il est utilisé dans la Bible, ce terme fait généralement référence à un groupe de personnes qui restent fidèles à Dieu, quelles que soient les difficultés qu'elles rencontrent. Le concept de reste apparaît tout au long de la Bible et l'une des histoires les plus connues est probablement celle de Noé et de l'Arche. C'était une époque de grande méchanceté, telle que décrite dans Genèse 6, versets 5 et 11, qui dit « L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. » Cependant, nous dit dans le verset 8, « Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Dieu a partagé avec Noé son projet de détruire la terre par un déluge et a expliqué qu'il aurait un moyen de s'échapper pour tous ceux qui choisiraient d'accepter la grâce de Dieu par la foi et l'obéissance. Noé devait conduire une immense arche invitant tout le monde à y entrer où ils seraient à l'abri de la tempête à venir. Pendant 120 ans, Noé a prêché. Mais au final, seules huit personnes ont choisi d'être sauvées. Noé et sa famille. Ils étaient le reste. Dans les derniers jours, juste avant que Jésus ne revienne sur terre pour amener les disciples au ciel, une situation similaire se reproduira. Dans Matthieu 24, 37, Jésus nous dit, « Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour de fils de l'homme. Le monde sera rempli de méchanceté, mais ceux qui font confiance et croient en Dieu resteront forts au milieu de l'influence du monde, leur rejetant ses voies égocentriques et embrassant les voies de Dieu. Ce reste de la fin des temps est souvent ce à quoi on fait référence lorsqu'on entend parler du reste. Et il est décrit dans notre treizième croyance fondamentale, l'Église du reste et son mandat. L'Église universelle englobe tous ceux qui croient vraiment en Christ. Mais dans les derniers jours, en un temps d'apostasie généralisée, un reste a été suscité pour garder les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Ce reste proclame que l'heure du jugement est venue. prêche le salut par le Christ et annonce la proximité de sa seconde venue. Cette proclamation est symbolisée par les trois anges d'Apocalypse 14. Elle est coïncide avec l'œuvre du jugement dans le ciel et se traduit par une œuvre de repentance et de réforme sur la terre. Tout croyant est appelé à participer personnellement à ce témoignage de portée mondiale. Vous voyez, cette croyance fondamentale est solidement fondée sur la Bible. Et vous pouvez lire les passages de la Bible et plus encore sur le site indiqué ci-dessus. Tout au long de l'histoire, Dieu a toujours eu un reste de fidèles. Au cours de ces siècles, des milliers de martyrs ont scellé la foi de leur sang, en particulier pendant la période prophétique de 1260 ans, connue sous le nom d'âge des ténèbres. La prophétie nous dit que la même puissance persécutrice de l'âge des ténèbres se lèvera à nouveau dans les derniers jours sous la forme d'une puissance religieuse et politique combinée et persécutera à nouveau ceux qui ne se plieront pas à ces exigences. Mais Dieu a suscité un peuple fidèle à reste de ces derniers jours qui est identifié dans l'Apocalypse 12, verset 17. Un verset fantastique. J'adore ce verset. Il les identifie comme ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Ce reste fidèle des derniers jours n'est pas un club exclusif. Tous ceux qui aiment le Seigneur acceptent la vérité telle qu'elle se trouve par sa parole et par la grâce de Dieu sont prêts à la suivre pleinement, sont les bienvenus dans le peuple du reste de Dieu. Au lieu de cacher leur foi, les membres du reste ont pour mission de partager les trois messages d'une importance vitale avec le monde entier. Ces nouvelles célestes, connues sous le nom de « Message des trois anges » se trouvent dans l'Apocalypse 14, verset 6 à 12 et ils comprennent les réponses de Dieu aux tromperies écrasantes de Satan qui balayeront le monde juste avant le retour de Christ. L'Apocalypse, Jean décrit le message du premier ange de la manière suivante. « Je vis ensuite un autre ange voler haut dans le ciel. » Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Vous voyez, le premier ange répond à la bonne nouvelle éternelle que notre Dieu est créateur, notre seule source de salut et que nous devons l'adorer lui seul. Il contient également des mots tirés du quatrième commandement indiquant que le septième jour est toujours le jour que Dieu a mis de côté et sanctifié pour le culte. Un autre aspect important de ce message est que l'heure de son jugement est venue, ce qui incite à une véritable repentance et à une réforme. Dans Apocalypse 14, verset 8, nous lisons le message du second ange. Un autre, un deuxième ange, le suivit en disant, « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, elle qui fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de sa prostitution. » Le livre de l'Apocalypse est rempli de symboles représentant des entités et des événements réels. Le deuxième ange avertit que Babylone, symbole biblique de la fausse adoration et de la coercition va tomber. Le jugement de Dieu va arriver. C'est une invitation à fuir la confusion de Babylone et de ses faux enseignements et à se tourner vers le Christ et sa vérité contenue dans les Écritures. Le message du deuxième ange deviendra de plus en plus pertinent à mesure que la fin approchera. Et son message est répété avec encore plus de force par le quatrième ange dans Apocalypse 18 qui cria d'une voix forte suppliant le peuple de Dieu de sortir de Babylone. Le message du troisième ange contient l'avertissement le plus solennel de la Bible. Le troisième ange dit d'une voix forte « Si quelqu'un adore la bête et son image et s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fjord de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Mes amis, cette crise finale implique la vraie et la fausse adoration. Un temps qui vient où tous les habitants de la terre décideront soit d'adorer la bête et son image en recevant sa marque soit par la grâce de Dieu d'être fidèle à Dieu et de recevoir son sceau. La proclamation de ces messages très important est la mission du peuple du reste de Dieu. Dieu a ses enfants dans toutes les églises mais à travers l'église du reste et proclame un message qui vise à restaurer son véritable culte en appelant son peuple à sortir de l'apostasie et à le préparer au retour du Christ. Ce n'est que par la grâce de Dieu et en s'appuyant sur lui que le reste peut accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Pour en savoir plus sur l'église du reste de Dieu et ses missions, veuillez consulter le site web en bas de l'écran. Je vous encourage également à lire l'incroyable livre La tragédie des siècles qui est disponible gratuitement en plusieurs langues dont le français sur egwwriting.org Mes amis, la fin est proche, Jésus revient bientôt et c'est le moment de lui consacrer entièrement nos cœurs et de faire partie du peuple du reste de Dieu accomplissant la mission à laquelle il nous a appelés. Je vous invite d'apprendre part à cette mission dès aujourd'hui. Prie ensemble. Père Céleste, merci de nous permettre de faire partie du reste. Il ne s'agit pas d'un club exclusif. Ce n'est pas quelque chose à réserver uniquement pour nous. Non, c'est un message. Le message des trois anges doit être proclamé au monde entier afin que tous ceux qui le souhaitent puissent rejoindre l'église du reste de Dieu. Seigneur, bénis toute personne au bon cœur qui recherche la vérité et qui trouve ces messages alors qu'ils sont partagés par ton reste avec le monde entier. Merci de nous écouter. Merci de pourvoir à notre salut par le merveilleux nom de Jésus. Merci. Au nom de Christ. Amen. En Christ's name. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.